... Moi, je n'ai pas oublié les images de tes films. Le visage de Cléo. J'ai adoré voir, depuis le train, les yeux que tu as collés sur des containers. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne se soit pas croisés depuis le temps. Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble. Ben ouais, c'est ça le point de départ. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des images ensemble, mais autrement. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. Les gens y entrent à l'arrière, comme dans un photomaton. Et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté. En grand format. C'est ça. On apprend à se connaître. Merci d'être venu. Je dis bonjour qu'aux jeunes. Ben oui, parce qu'ils sont à ta taille. Chaque visage a une histoire. Je ne sais pas quoi le dire. Un, deux, trois. Déjà, je ne pensais pas que l'image serait aussi grande. C'est vraiment l'idée. J'y réponds à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre. Les photographies. Pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. Alors, ce que je te propose, c'est que je t'aide en magazine et le plus d'images avant que tu foutes le camp. Ça, c'est très bien à imprimer sur des petites assiettes de porcelaine. C'est déri. C'est assez beau, hein ? C'est le jeu. Ce train ira dans plus d'endroits où tu n'iras jamais. En fait, tu vois flou et t'es contente. Et toi, tu vois tout foncer. Et tu es content. Arrête parce qu'elle essaie de me faire enlever les lunettes. Un visage, c'est beau. Le but, c'est le pouvoir de l'imagination. C'est juste l'installation de l'échappaudage sur mes autorisations. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose entre nous. Toutes les amendes, vous pouvez les envoyer à Agnès Varda. D'accord. Tout se discute, quoi.